Alors je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, et à défaut de me répéter, en étant vraiment premier degré, je trouve que les gauchistes sont respectables dans le sens où est-ce qu'ils n'ont honte de rien. C'est-à-dire que même quand ils font des choses pathétiques, ils y vont à fond. Le sentiment de honte n'est aucunement présent chez ces gens. Alors, ça peut s'expliquer, quand tu vis dans le déshonneur quotidien, quand tu vis dans la dimitude, dans la traîtrise quotidienne, est-ce que t'es à ça près ? Est-ce que faire une chanson éclatée au sol en plein Paris, ça va te nuire de près ou de loin ? Je ne pense pas, tu t'es déjà déshonoré de A à Z. Tu t'es déshonoré toi-même, tu as déshonoré ton pays, ta patrie, tu ne te sens même pas français parce que la France, c'est quand même le kolyanisme, etc. Donc est-ce que t'es à ça près ? Donc en fait, comme ils se déshonorent tous les jours, ils n'ont pas ce sentiment de honte. Ils n'ont pas ce sentiment de se dire, non mais là, peut-être que je fais pitié un peu, tu vois. Ils ne sont plus à ça près, en fait. Ils sont au-dessus, ils sont au-dessus de tout ça. Tu n'as pas d'emprise sur eux. Ils sont pathétiques. Donc faire une vidéo éclatée en plein Paris, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va envoyer du lourd. Alors toujours un peu d'anglais parce que bon bah, en fait, elle ne parle pas trop anglais, mais elle savent que mettre deux, trois mots d'anglais, bon bah ça fait toujours bien en fait. Il faut vraiment regarder le pélo. Lala, c'est le meilleur. J'adore ce voice-bomb. On va se la remettre. Forcément qu'on va se la remettre. Cette fois, je vais essayer de ne pas couper. Je fais une fixette sur le pélo, quoi. C'est-à-dire, tu vois qu'il n'aime pas trop danser. Il s'est retrouvé avec un banc de meufs. Peut-être qu'il veut en tirer une. Ça fait cinq ans qu'il veut la tirer. Il n'a pas du tout envie de faire le clip. Il s'est dit, bon, je vais être gentil. Alors qu'en fait, juste après, elle va se faire se tirer par Moustapha. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et on se la remet pour vous. Allez. La banderolle éclatée derrière Vox. Le pauvre Blum, ça tombe. Sa tête à l'île, là. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment tu peux regarder ça et te dire, bah oui. Mais en fait, ma vie était une erreur. En fait, j'ai trop regardé ces news. En fait, je suis de gauche. Mais oui, je vais voter pour le Front populaire. Non, mais c'est catastrophique. Mais ces gens n'ont pas honte. Parce que comme je le disais, ils se déshonneurent tous les jours. Alors quand tu n'as plus d'honneur. Est-ce que tu es à ça ? Après, je ne sais pas si tu as vu la banderolle qui était absolument éclatée. Entre deux poteaux, écrit vote. Et le pélou avec sa tête comme ça, là. On aurait dit, tu sais, le chien, là, dans les bagnoles. Ces gens sont une catastrophe. On en rigole, on en rigole. Mais ces gens votent. Moi, je suis désolé. La démocratie, chaque vote de chacun, c'est le même. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas que ces gens votent. Pour moi, ces gens n'ont pas le droit de vote. Je suis désolé. Dans un pays sain, ces gens ne votent pas. Alors après, c'est peut-être des petits bobos parisiens, bien blindés, etc. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de le savoir. Je n'ai pas envie de les connaître. Mais c'est absolument catastrophique, quoi. Et ça, mais c'est... Là, entre les deux tours, mais c'est... Toutes les vidéos qui sortent sont incroyables, quoi. Elles sont incroyables. Ces gens n'ont pas de limite. Pas de limite dans le fait de se ridiculiser, pardon. C'est incroyable. Bon, bref. C'est incroyable. Bon, on va lire quelques commentaires. Alors, c'est sur Occidentis, effectivement. Bon, voilà. Médaille de la honte. La bourgeoisie blanche se sente d'humeur artistique. Oui, c'est une catastrophe. Tous les sens sont attaqués. Timothée, 0% de testo qui s'incrusent dans le groupe en espérant pécho une des trois. Voilà. Je vous jure, je n'avais même pas lu les commentaires juste avant. Effectivement. Je comprends mieux. Le être de gauche est une maladie mentale. Même la gênance est gênée. Là, c'est chaud. L'échelle de Villejuif, on est sur un bon 6,5 sur 10. Peut-être même 7, là. On est peut-être à un... Je pense que sur l'échelle de Villejuif, on est à 7. Doivent pas bosser beaucoup. C'est chaud. Tu es de gauche. Tu écoutes ça. Tu votes RN direct. Reconversion foudroyante. En vrai, je ne sais pas. Parce que blague à part, quand tu es vraiment gauche, c'est-à-dire quand tu es vraiment dans une forme de métastase de la haine de soi de ton pays, où tu n'assumes rien, où tu vois que le côté décadent, enfin pas décadent, mais que le mauvais côté. C'est compliqué de les ramener. Les boomers, mine de rien, peut-être de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte que même pour eux, ça commence un peu à chauffer. Mais les boomers, bon, la vie étant cyclique, ils sont plus proches de la fin que du début. Non, je pense qu'à la fin, il y a déjà deux peuples présents sur le territoire français. Il y a les Français, la France éternelle, et celle qui essaie de le remplacer, qui est menée en tête de cortège par des dîmis LFI. Et derrière, avec tout ce qui va avec, des LGBTs foufous avec l'islamiste. L'islamisme, pardon. Mais ces gens, on ne pourra jamais les revoir. Est-ce que tu imagines un monde où David Duyreau vote RN ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et de toute façon, je suis désolé. Alors je sais que... Il faut savoir pardonner, etc. Pardon. Mais moi, c'est ni oubli, ni pardon. C'est-à-dire que même si ces gens te demandent pardon, ok, mais tirantole, quoi. Et ça ne sera pas la fausse... Ça ne sera pas la fausse... J'ai du mal. La fausse perpétuité. Ça sera tiré à toute ta vie, quoi. David Duyreau, Louis Boyard, etc. Si un jour, il y a des grands procès pour traîtrise envers la France, à minima, et je dis bien à minima, parce qu'on peut avoir d'autres idées que je ne pourrais pas étaler sur cette vidéo, mais c'est en taule jusqu'à la fin de ta vie, voilà. Parce que ce que tu as fait, c'est beaucoup trop grave. Ces gens ont été beaucoup trop loin dans la servitude, dans la diminutude. Ils ont littéralement vendu le pays aux colons pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas d'oubli. Ils le savent. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils sont autant véhéments. Mais quand vraiment le vent va changer de sens, il ne faudra pas avoir la main qui tremble. Je pense que la droite doit arrêter d'être gentille. C'est insupportable. On essaie trop de ne montrer pas de blanche. Mais regardez, c'est les antifas qui nous agressent. Ils ne nous respectent pas. Et les médias s'en fichent totalement. Ils s'en fichent totalement. Alors oui, effectivement, si on ferait le quart de eux ce qu'ils font, voilà, quand tu vois que des associations comme Academia Christiana, il ne faut absolument rien, a presque été dissous par Gérard Darmanin, alors que la jeune garde, rien, rien. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même une connivence entre les antifascistes, les antifascistes qui sont des vrais fascistes en soi, et le pouvoir en place. Voilà, ce sont le bon toutou. C'est-à-dire que le pouvoir s'en sert comme de clébard pour nuire aux mecs de terrain qui font les marchés ou quoi, ou les sympathisants de droite pour leur faire peur. Ce sont des bons petits putes. Mais eux, ils sont là, ouais, fâchis, je ne sais pas quoi. Enfin bref, ces gens sont une catastrophe. Bref, écoutez, on ne va pas lire tous les commentaires non plus. Je vous laisse là-dessus. A la prochaine. Ciao.